Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. C'est 25 mars, nous célébrons le jour de l'Annonciation de l'Ange à Marie et l'incarnation du Fils de Dieu. Car avec le « Oui » de Notre-Dame à l'Alcange de Saint-Gabriel, le Fils de Dieu se fait chair dans ses entrailles très pures, et le Verbe de Dieu habite des hommes chez nous. Contemplant le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, ce rincent Saint-Thomas d'Aquin tirait plusieurs et belles conséquences pour notre vie spirituelle. Ces méditations font partie des sermons donnés à Naples dans le carême de l'année 1273, qui est devenu après recueil de ces mots en petits livres, appelés comme en terre, au symbole des apôtres, ou bien comme en terre, au credo, notre profession de foi. Saint-Thomas nous dit, premièrement, l'incarnation du Fils de Dieu implique pour nous un affermissement de notre foi. Car si quelqu'un nous décrivait certaines particularités concernant une terre éloignée, où il n'aurait jamais été, la foi que nous accorderions à ses paroles ne serait pas aussi rinde que celle que nous lui donnerions s'il y avait séjourné. Avant donc que les Fils de Dieu ne vantent au monde, les Patriarches, les Prophètes, Saint-Jean-Baptiste, révélèrent différentes choses sur Dieu, mais les hommes ne donnèrent pas leurs paroles une foi égale à celles qu'ils accordèrent au Christ, qui fut Dieu, qui fut avec Dieu, bien plus, qui fut un avec lui. Ainsi, notre foi que le Christ lui-même nous a transmise est très ferme. Nul n'a jamais vu Dieu, disait Saint-Jean dans son chapitre, ce premier chapitre, verset 18. Le Fils unique, qui est dans le sang du Père, lui l'a révélé. De là vient que de nombreux secrets de la foi nous furent dévoilés après l'événement du Christ, qui auparavant avait été caché pour nous. En second lieu, notre espérance se trouve élevée grâce au mystère de l'incarnation. Il est hors de doute, en effet, que le Fils de Dieu, prenant notre chair, n'est pas venu à nous pour un motif peu important, mais bien pour nous être grandement utiles, très utiles. Il a en effet accompli une sorte d'échange, car s'il a pris un corps avec une âme, et s'il daigna naître de la Vierge Marie, c'est pour ensuite nous faire don de sa divinité. Et ainsi, il se fait homme pour faire que l'homme devant Dieu. À lui, Jésus-Christ, disait l'apôtre Saint-Paul aux Romains, à lui, nous devons avoir accès par la foi à cette race, où nous sommes établis, et de nous glorifier dans l'espérance de la gloire du Fils, des Fils de Dieu. C'est grâce à lui que nous avons accès à la race de Saint-Paul. En troisième lieu, toujours Saint-Thomas d'Aquin, c'est la pensée de Saint-Thomas d'Aquin, la méditation du mystère de l'incarnation enflamme notre charité. Savoir, en effet, que Dieu, créateur de toutes choses, s'est fait homme, s'est fait une créature, que notre Seigneur est devenu notre frère, que le Fils de Dieu s'est fait le Fils de l'homme, est la preuve la plus évidente de la divine charité. Comme il le dit dans l'Évangile de Saint-Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette vérité, si nous la considérons, doit enflammer de nouveau notre amour pour Dieu et l'embraser. Quatrièmement, la considération du mystère du Fils de Dieu fait homme nous porte à garder pure notre âme, éloignée de tout péché. Notre nature, en effet, a été tellement ennoblie et exaltée par son union avec Dieu qu'elle a été élevée à l'unité avec une personne divine dans l'Église. Aussi, l'ange, après l'incarnation, ne put souffrir que le bienheureux apôtre Jean l'adora, alors qu'avant s'était laissé adorer, même par le plus grand pratiarche. Aussi, l'homme doit-il se rappeler et méditer son exaltation. Par là, il se gardera des souillés, lui et sa nature, par les péchés. C'est l'enseignement de l'apôtre Saint-Pierre, dans sa douzième lettre, chapitre 1, verset 4. Par Jésus-Christ, nous dit-il, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si ronds, pour que par eux nous devenions participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise, la convoitise de péché. Cinquième motif, bénéfice, une bonne conséquence de l'incarnation, toujours selon la pensée de saint Thomas d'Aquin, il dit, la méditation du mystère du verbe incarné enflamme notre désir d'atteindre le Christ. Si, en effet, quelqu'un avait pour frère un roi et il était éloigné de lui, n'aurait-il pas le désir de se rendre auprès de sa personne royale pour être chez lui et y demeurer, aussi comme le Christ est notre frère. Nous devons nous aussi désirer être avec lui et nous unir avec lui. L'Église est notre frère, le roi de l'univers nous attend au ciel. Nous devons avoir le désir de le rejoindre un jour. L'Église, dit toujours saint Thomas d'Aquin, n'a-t-il pas dit à ses disciples « Partout où sera le corps, ici se rassembleront les aigles » et l'apôtre n'aspirait-il pas à mourir pour être avec l'Église ? Comme le dit saint Paul dans la lettre philippienne, chapitre 1, verset 23. Sans aucun doute, si nous méditons l'incarnation du Verbe, nous ferons rendir à nous le désir de partir pour être avec le Seigneur, de quitter ce monde pour nous unir éternellement au Verbe incarné, le Fils de Dieu. Demandons la grâce à la Très-Sainte Vierge Marie, elle qui a participé de façon très intime à ce mystère d'approfondir toujours dans ce même mystère du Verbe incarné, de l'incarnation du Fils et Dieu, pour aimer davantage le Verbe de Dieu fait chair. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?